Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il se passe lorsque l'on transmet une information avec un certain pourcentage d'erreurs. Donc par exemple, on a une machine qui va transmettre à une autre machine un symbole, donc un 0 ou un 1, de façon correcte dans 99% des cas. Donc là on imagine, on a une machine qui veut transmettre le symbole 1 à une autre machine. Et dans 99% des cas, le symbole sera bien un 1. Cette machine va transmettre à une autre machine le même symbole, donc toujours de façon correcte dans 99% des cas. Alors on peut avoir dans 1% des cas le symbole qui est changé, qui passe de 1 à 0. Cette nouvelle machine transmet ce symbole à une quatrième machine, donc toujours à 99% de façon correcte. Donc on peut se retrouver ici avec un 0, donc dans 99% des cas, le 0 sera bien conservé, même si ce n'est pas le bon symbole au départ. Et enfin, on va aller vers une cinquième machine, et là par exemple, on peut retomber sur le 1. Donc dans 1% des cas, le 0 va être transformé en 1. Donc finalement, le 1 a bien été transmis en 1, même si au milieu, il y a eu des erreurs. Donc la question que l'on se pose, c'est quelle est la probabilité pour qu'un symbole soit correct lorsqu'il arrivera à la cinquième machine ? Donc là, j'ai la machine 1 jusqu'à la machine 5. Donc voilà, une possibilité, c'est qu'on a eu un 1, un 1, 0, 0 et à nouveau un 1. Alors pour répondre à ça, on va se faire le graphe de toute cette transmission. Donc on a, imaginons, le symbole 1 au départ, qui dans 99% des cas va être conservé en 1, et dans 0,0, enfin dans 1%, donc ça fait 0,01 cas, on aura le symbole 0. Donc là, on est sur la première machine, et là, on est donc sur la machine 2. Maintenant, ce symbole va être à nouveau envoyé vers une machine 3. Donc le 1 dans 99% des cas va aller vers un 1, et dans 1% des cas vers le 0. Et le 0 va aller dans 99% des cas vers un 0, et 1% va retomber sur un 1. Pour la machine 4, on a la même chose, et pour la machine 5, on a encore la même chose. Donc voilà le graphe, et il s'agit pour nous de trouver quelle est la probabilité que le 1 du départ soit bien un 1 quand il arrive sur la machine 5. Alors pour faire ça, donc ici, le 1 va correspondre à un succès, puisque on est parti ici du symbole 1, donc à la fin on voulait avoir un 1, et donc ici l'échec. Alors le calcul n'est pas très compliqué, on va appliquer donc toujours notre formule. Par exemple, on va chercher quelle est la probabilité, ici, que le symbole soit correctement transmis. Donc on va dire que c'est le 0,99 multiplié par la valeur qui est au bout de la flèche, donc 1, plus le 0,01, multiplié par la valeur qui est au bout de la flèche, donc 0. Donc ça fait 0,99, on s'en doutait, puisque pour passer de là à là, on avait 99% de chances que ce soit correct. Maintenant, quelle est la valeur ici ? Donc on a 0,01 x 1, plus 0,99 x 0, donc on va se retrouver avec 1% de chances d'avoir le symbole correct à partir d'ici. Si maintenant on cherche la probabilité en partant de là, on va avoir donc 0,99 x 0,99 x 0,99 x 0,01 x 0,01. Donc si vous faites le calcul, ça fait 0,99 au carré plus 0,01 au carré, vous allez obtenir 0,9802. Donc là vous avez à partir d'ici 98% de chances de tomber sur le symbole 1. Pour celui-là, on fait donc 0,01 x 0,99 x 0,01. On obtient 0,0198. Pour celui qui est là, on fait donc 0,99 x 0,9802 plus 0,01 par celui-là. Donc là, vous prenez une calculatrice et vous obtenez 0,97, etc. Pour celui-ci, on fait 0,99 par la valeur qui est là, plus 0,01 par la valeur qui est là. Et là, on obtient 0,029404. Donc il reste maintenant la probabilité ici à trouver. Donc on fait 0,99 par la valeur qui est là, plus 0,01 par la valeur qui est là. Et on obtient 0,96118. Donc ça fait 96,1%. Donc la probabilité pour qu'un symbole correct arrive à la machine 5 est de 96, à peu près 96%. Évidemment, si on avait mis le symbole 0 ici, ça revenait au même. Le 0 arrivera bien ici. Donc le succès, on mettra toujours un 1. Mais il faut comprendre que ça sera le symbole 0. C'est-à-dire que le succès, c'est que si je mets un 0 ici, j'ai bien le symbole 0 à la fin. Donc dans tous les cas, on aura 96% des symboles qui arriveront correctement. Donc pour la simulation en JavaScript, on n'aura pas besoin de la bibliothèque underscore. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc simuler 5000 transmissions du symbole 1. Donc pour cela, on aura la boucle ici et la boucle ici. Donc ça, c'est les 5000 simulations, donc 5000 fois. Et à l'intérieur, on aura j qui va valoir 0, 1, 2 ou 3. Donc ça va être la transmission du symbole 1 vers les 4 autres ordinateurs. Donc là, on a la machine 1, machine 2, machine 3, machine 4 et machine 5. Donc à chaque fois, on a en fait ici le j qui vaut 0, j qui vaut 1, j qui vaut 2, j qui vaut 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur d'ici ? Comment on sait si le symbole a changé ? Est-ce que j'ai un 1 ou est-ce que j'ai un 0 ? Donc on sait que dans 1% des cas, le symbole doit changer. Donc on va tirer au hasard un nombre entre 0 et 1. Et si ce nombre est plus petit que 0,01, donc ça c'est le 1%, à ce moment-là, le symbole qui était 1 doit devenir un 0 et le symbole qui était 0 doit devenir un 1. Donc une façon simple de faire ça, c'est d'utiliser le x qui va se transformer en 1-x. Donc si vous avez 0, ça fait 1-0, ça fait 1. Et quand vous avez 1, ça fait 1-1, ça fait 0. Donc ça transforme bien le 0 en 1 et le 1 en 0. Donc c'est ce qui est écrit ici, le symbole devient 1-le symbole. Donc c'est vraiment une façon condensée d'avoir ces deux résultats d'un coup. Une fois qu'on est arrivé à la cinquième machine, une fois qu'on est sorti de cette boucle, on regarde est-ce que le symbole est correct ? Comme j'avais un 1 au début, est-ce que j'ai bien un 1 à la fin ? Si c'est le cas, le nombre de symboles qui ont été correctement transmis augmente de 1. Donc j'ai marqué correct plus plus. Et à la fin, donc une fois qu'on aura fait les 5000 simulations, on va afficher le nombre de fois où le symbole a été correctement transmis sur le nombre de simulations. Donc en faisant ça, j'ai obtenu 0,9638, ce qui est conforme à notre 96,1 qu'on a trouvé par le calcul. Donc pour le programme Python, on va avoir la même chose. Donc ici, la boucle principale avec les 5000 simulations, le symbole à transmettre qui est 1. Là, on va traverser les quatre autres machines. Donc j va aller de 0 jusqu'à 3. Et on va tirer un nombre au hasard entre 0 et 1. S'il est plus petit que 0,01, le symbole est changé. Donc le 1 devient 0 et le 0 devient 1. Une fois qu'on sort de cette boucle-là, on regarde si le symbole transmis est bien 1. Et dans ce cas-là, la transmission était correcte. Donc on augmente correcte de 1. Et on affiche correcte sur le nombre de simulations. Alors en lançant ce programme, j'ai obtenu 0,9636. Donc à nouveau, c'est très proche des 96% qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors pour terminer, voici un petit graphique où j'ai changé le programme précédent. Et au lieu d'avoir 5 machines, j'en ai mis 50, j'en ai mis 100, j'en ai mis 150. Donc ici, on a 200. Donc ce qu'on a fait nous tout à l'heure, c'était de dire avec 5 machines, on a à peu près le 96% qui est par là. Donc en fait, la transmission est plutôt correcte. Donc on constate que plus on va vers un nombre de machines élevées, plus finalement le taux de transmission correct va tomber à 50%. Donc dit autrement, si vous prenez 200 machines et que vous avez le symbole 1 que vous voulez transmettre à travers comme ça 200 machines, avec à chaque fois 99% que le code précédent soit correctement transmis, à la fin, vous avez finalement une chance sur 2 d'avoir un 1 et une chance sur 2 d'avoir 0. Donc ça revient exactement à prendre une pièce de monnaie et la lancer et se dire, je suis tombé sur pile ou je suis tombé sur face. Alors, autre chose, c'est l'aspect mathématique. Donc pour ceux que ça intéresse, quelle est la formule dans le cas de nos 5 ordinateurs ? Donc il faut voir qu'on a 4 transmissions. Et pour que le symbole aille de 1 à 1, c'est qu'il y a eu soit aucun changement, donc j'ai eu que des 1, ou alors j'ai eu un changement à un moment, donc par exemple je suis passé de 1 à 0, ensuite le 0 est resté là, et à un moment il faut bien que je revienne sur le 1. Donc si on compte, il y a eu un changement ici, là il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement, et là il y a à nouveau un changement. Donc il y a eu ici 2 changements. Donc soit il y a 0 changement, soit il y a 2 changements, et l'autre cas, c'est d'avoir un 1 qui se transforme en 0, qui se transforme en 1, qui se transforme en 0, qui se transforme en 1. Donc d'avoir 1 changement, 2 changements, 3 changements, 4 changements. Donc finalement il faut avoir un nombre paire de changements, 0, 2 ou 4. Si on a un nombre impair, le 1 va se transformer en 0. Donc la formule, c'est celle-là, c'est de dire, soit il n'y a pas eu de changement, donc on avait un 1, encore un 1, etc. Et à chaque fois on a 99% de chance que ça arrive. Donc ça fait 99% par 99%, 4 fois. Donc 99% puissance 4. Deuxième cas, c'est de dire qu'il y a eu 2 changements parmi les 4. Donc quand je dis les 4, c'est qu'ici il y a 4 changements possibles. Donc 2 changements parmi 4, si vous voulez vous convaincre, c'est 6. C'est-à-dire qu'il y a 6 possibilités de prendre 2 changements. Ça peut aller de 1 à 0, ensuite le 1, vous pouvez mettre le 0 ici, etc. Donc 2 changements, donc ça veut dire qu'avec cette probabilité-là, donc de 1%, il y a eu 2 changements, et les 2 autres avec 99%. Et le dernier cas, c'est qu'il y a eu 4 changements, donc à chaque fois, avec une probabilité de 1%. Donc ça fait 1% par 1%, 4 fois. Et donc quand vous faites ce calcul-là, donc 0,99 puissance 4, plus 6 fois 0,99 au carré, fois 0,01 au carré, plus celui-là, vous obtenez le 0,96118, donc on a trouvé avec notre petit graphe. Donc voilà pour l'aspect mathématique.